Bonjour, nous sommes des piliers pour avancer. On est un groupe de 15 jeunes d'HEC Paris et on agit pour aider des enfants de Madgache à sortir de la misère par le biais du rugby. On travaille en collaboration avec les enfants de l'Oval. C'est une association française qui a ouvert 3 centres à Madagascar entre 2006 et 2015. Nous, on agit directement dans ces 3 centres qui sont pour les 300 enfants inscrits, une deuxième maison. Notre idée, c'est vraiment de sortir les enfants mais aussi le personnel du centre pour toujours de la misère à laquelle aujourd'hui ils sont confrontés au quotidien. Mais concrètement, c'est quoi notre projet ? Nous souhaitons à la fois installer des panneaux solaires mais également et surtout mettre en place des formations professionnelles afin de donner aux jeunes et aux enfants des perspectives d'avenir. Et ça, c'est la première étape vers un avenir plus heureux. Notre projet repose sur 3 principaux piliers. Le premier est l'éducation car nous avons pour but d'élargir les perspectives d'avenir des enfants. Le second est la santé à la fois pour transmettre aux enfants des règles de base de l'hygiène mais également pour leur donner des cours d'éducation sexuelle afin de faire face aux problèmes de prostitution, de violences sexuelles et de grossesses précoces qui touchent beaucoup les adolescentes malgaches. Enfin, le troisième pilier, bien sûr, le rugby pour les valeurs d'engagement, de solidarité et de respect que ce sport représente pour nous. Actuellement, à Madagascar, de nombreux enfants ont besoin de travailler au jour le jour pour se nourrir. C'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile avec la crise sanitaire. Grâce au centre, nous pouvons donner un repas aux enfants, leur permettre de se nourrir tout en leur permettant d'aller à l'école sans avoir à travailler à la place. Notre gros projet il y a deux ans a été d'organiser un tournoi de rugby sur la plage. On est partis très loin de nos centres, on a fait 13 heures de route pour amener les enfants en bord de l'eau. C'était formidable pour eux, formidable pour nous. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils la voyaient et surtout, ça récompensait leur assiduité en cours et au rugby. Avec l'urgence Covid, on a aussi distribué 3000 kilos de riz aux enfants et à leurs familles pour les soutenir dans la famille néoconfinie. Nous, des PPA, souhaitons avoir un impact durable en nous engageant sur des projets à long terme soutenables d'un point de vue social et environnemental. D'abord, des formations d'apiculture. Nous avons déjà installé trois ruches sur le centre et nous connaissons les formateurs. Nous avons déjà formé une vingtaine d'adultes et nous aimerons maintenant l'étendre aux enfants. Ensuite, des formations d'agriculture. Il y a déjà un agriculteur et un potager sur le centre. Nous aimerions donc agrandir ce potager mais aussi apprendre à ses enfants ce qu'est ce beau métier. Et enfin, des formations de codage. Nous avons déjà installé une salle informatique et nous avons un partenariat avec Orange qui permettrait aux enfants d'apprendre à coder mais aussi de devenir formateurs pour apprendre à coder. Aujourd'hui, les enfants quittent le centre sont véritables formations et nombreux sont ceux qui tombent dans la violence ou se retrouvent à la rue. Les formations que nous souhaitons mettre en place leur donnent la possibilité d'accéder à un avenir digne de ce nom.